Au niveau de l'entreprise, cette problématique environnementale au centre large a été pris pour compte il y a presque une dizaine d'années, c'est en 2010, notamment au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires puisque c'est une autre entreprise et très présente donc dans des marchés nationaux et des marchés internationaux et on a senti dans les années 2009-2010 une sensibilité de nos clients et de consommateurs autour de cette problématique là. Donc on a fait une démarche individuelle, il y a eu au niveau national un groupe qui s'appelle le groupe Défi donc qui était destiné à faire de l'expérimentation pour réduire donc les utilisations de produits phytosanitaires en viticulture et je dirais que logiquement on a engagé donc le domaine vialet dans cette problématique avec un objectif de réduire l'utilisation de nos phytos sur un horizon 3-5 ans. Encore fallait-il savoir ce qu'on utilisait comme phytosanitaire à l'époque et c'est un travail qu'on a fait et au fil du temps actuellement après huit ans de recul sur l'exploitation domaine vialet nous avons réduit de 45% l'utilisation des produits phytosanitaires donc c'est évidemment une profonde satisfaction économique puisque le phytosanitaire a un coût direct mais c'est aussi une satisfaction au niveau environnemental et puis c'est une réponse aux attentes de nos consommateurs. Nous avons fait une démarche en 2012, 2013 et 2014 pour obtenir donc la reconnaissance de nos vins mousseux en appellation crément de Savoie donc cette démarche expérimentale a abouti en 2014 avec la reconnaissance européenne du crément de Savoie donc c'est une production qui va rentrer dans sa quatrième année de production une appellation avec un cahier des charges très restrictif puisque c'est pratiquement le cahier des charges de production du champagne qui nous a permis de progresser en qualité de satisfaire évidemment les consommateurs par rapport à leurs attentes mais surtout derrière d'avoir un vrai avenir de production de vin mousseux et d'inscrire la région Savoie comme le septième crément européen mais aussi une partie de production importante de la viticulture savoyère puisque nous ambitionnons à faire 15% de volume de crément à l'horizon 2020 donc c'est toute une démarche de reconnaissance qualité de production mais aussi maintenant de vulgarisation et développement